Alors je vais remercier tout d'abord la Villa Médicis qui encore une fois nous accueille dans ce cadre magnifique et je voudrais donner la parole à madame Francesca Alberti qui représente monsieur Gaillard, l'actuel directeur de Villa Médicis. Bonjour à tous, je suis Francesca Alberti, chargée d'émission responsable du département de l'histoire de l'art ici à l'Académie de France à Rome. Je suis chargée de vous dire le bienvenu et de vous accueillir de la part de Stéphane Gaillard, actuel directeur de l'Académie de France à Rome. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici comme chaque année dans cette loggia, la loggia Balthus de l'Académie de France à Rome pour ce grand café de la rentrée de l'association Roma Accueil. Je dirais que l'accueil est l'une des missions de l'Académie de France à Rome puisque comme vous le savez certainement, tous les ans, depuis son installation en 1804 dans ce lieu l'Académie accueille une promotion des pensionnaires, des pensionnaires de disciplines différentes, francophones. Donc cette année nous avons 16 pensionnaires qui sont arrivés il y a deux semaines. Des pensionnaires qui sont ici pendant un an pour une résidence de création, une résidence artistique pour travailler ici pendant un an. C'est aussi la question de l'accueil quelque chose de central dans l'histoire de la Villa Médicis elle-même puisque lorsque Ferdinand de Médicis arrive dans ce lieu, on est en 1576, il décide d'installer dans cette villa qui à l'époque était encore une bâtisse qui n'avait pas de tout l'apparence que vous voyez aujourd'hui mais ça a été dû grâce aux grands travaux entrepris par Ferdinand de Médicis. Il décide d'installer ici sa collection de peintures, sculptures, antiques, objets d'art et les jardins étaient ouverts aux Romains. Les jardins étaient ouverts aux Romains, étaient ouverts pour la délectation, le plaisir des yeux. Donc vraiment c'est une lieu aussi qui est ouverte et on est très heureux en fait de pouvoir accueillir plusieurs manifestations comme la vôtre. Notre programmation vient de commencer. La semaine dernière, nous avons eu notre première manifestation de cette rentrée, les fameux jeudis de la Villa Médicis qui ont commencé la semaine dernière et on espère vous retrouver pendant ces jeudis qui ont lieu toutes les semaines avec une programmation que vous retrouverez sur notre site internet et également à l'occasion de nos expositions, notre première grande exposition de la rentrée commence le 7 novembre et est dédiée à notre collection de plâtres, une très grande collection de plâtres qui date du 17e jusqu'au début du 20e. On espère aussi vous retrouver à cette occasion et je vous souhaite une très belle matinée ici, de profiter de cette très belle journée dans la loggia et je laisse la parole. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements